Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de XCOM, le troisième épisode de XCOM 2. Donc, je voulais vérifier quelque chose, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de... Ah bah non, ok. Je voulais savoir si on pouvait recruter des soldats, ceux que j'avais créés, mais non, il faut qu'on aille dans le département d'ingénierie. Alors, on n'a pas encore fini le didacticiel, c'est pour ça qu'on peut pas encore vraiment tout faire, donc c'est parti, on va voir ce qu'ils veulent. Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Allez, rover, ça va marcher. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Chen, ingénieur du vaisseau, à votre service. Vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il... il... nous a quittés. Mon père, il... il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau... c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas, mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonnés de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, commandant. Je ne peux pas promettre de miracle, commandant. Mais je devrais pouvoir mettre au point certains de ces éléments très rapidement. Je suggère de commencer par le Medikit. Quelque chose me dit que nous ne tarderons pas à en avoir besoin. Donc en gros, tout ce qui va être Grenade et compagnie, c'est grâce à elle. Donc on va faire un Medikit, voilà. Pas de souci, on va aller voir Taïgan. Tant de mes recherches sont basées sur ce modèle pourtant si simple. Si j'avais pu m'en douter. Ah, commandant, vous tombez à pic. Nous faisons des progrès. J'ai réussi à décomposer plusieurs éléments clés de la puce implantée dans votre crâne. D'après mon analyse, elle faisait principalement office de conduit pour transférer une grande quantité de données directement dans votre cortex cérébral. Puisque la connexion principale a été coupée, la plupart des données sont perdues. Mais plusieurs fragments ont persisté. Des fantômes en quelque sorte. Regardez. Des simulations de combat tactique. Des jeux de guerre. Le nombre d'affrontements que vous pouviez traiter était ahurissant. C'est vraiment miraculeux que vous ayez survécu aussi longtemps. Ça peut paraître surprenant, mais il y a malgré tout une bonne nouvelle. Cette puce ressemble étrangement à un implant médical que j'ai brièvement aidé à mettre au point à la clinique de thérapie génique de New Providence. D'après ce que j'ai compris, ces implants étaient exclusivement réservés aux officiers les plus hauts gradés d'Advent, au minimum capitaine. Mais pour en être sûr, il nous faudrait récupérer une puce sur l'un d'entre eux. Une meilleure compréhension de ces implants nous serait bénéfique à tous, commandant. Nouvelle objectif ajoutée. Examinez le cadavre d'un officier d'Advent. Les officiers d'Advent ont clairement été modifiés pour envoyer des ordres à leurs subordonnés par transmission psionique. Leur implant est la clé du mystère. D'accord, il va falloir qu'on récupère donc la clé d'un commandant. On vous attend sur la passerelle. Pas de soucis. Par contre, comment je fais ? Recruter. Ah, ils sont là. Regardez. Hydro Geek, Professeur, Pexu Alien, Greto. Ah, allez, on recrute tout le monde. Ness, Pexu, Professeur, Hydro, Flippin'Pad. Que je ne peux pas recruter. D'accord. En fait, je crois que l'équipe est déjà au complet. Liste des soldats. Alors, par contre, nous sommes tous des recrues sans exception. Mais il y en a que j'aimerais bien dégager parce qu'il y en a franchement... Franchement, je m'en bats les couilles, quoi. J'ai l'impression que je ne peux pas dégager forcément... J'ai l'impression que je ne peux pas virer les soldats. Capacité de soldats, équipement, personnalité... Non, j'ai l'impression que je ne peux pas les virer. Donc, je suis obligé de me contenter de ça. En fait, il faudrait qu'ils meurent, tout simplement. Il faudrait qu'ils meurent. Et ce qui fait qu'après, vous, vous pourrez rejoindre clairement l'équipe. Mais là, je ne peux pas faire plus, quoi. Il y a un mémorial où il y aura tous les soldats qui seront morts. Eh bien, écoutez, on va faire la mission. Donc, c'est parti. Restez en dehors du périmètre, c'est compris. Commandant, bien. Je crois qu'on a un problème. Malgré tous les efforts d'Advent, il y a toujours des gens qui refusent ces mensonges. Il est temps de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons déjà une cible pour notre première opération. Monsieur, étant donné notre position, le Mercure ne pourra jamais franchir une telle distance. Est-ce que quelqu'un a parlé du Mercure ? Shen, au rapport, est-ce qu'on est prêts ? Pour faire court, oui. Mais je vous conseille à tous de bien vous accrocher. Ok, c'est hyper putain de stylé. Nous mettons le cap sur les territoires arctiques. Nous sommes prêts à l'action, commandant. En frappant Advent partout où nous pourrons, nous renforcerons la résistance. En échange, elle nous fournira du matériel et des hommes pour nos opérations. Pas de soucis. Il semble qu'on soit en Russie. Bref, confirmé. Voici notre première équipe. Nous avons Asahi, Nesfux, Delorina et Darjox. On va donner un Medikit à... Alors, Darjox, par contre, lui, a monté de grade. Il est avec un petit drone. On va donner le Medikit à... Je pense qu'on va le donner à Pexu. Let's go pour la mission avec notre toute première équipe. Enfin, de vraies personnes. Parce que les autres, c'était des randoms. Maintenant, ça va être à moi de faire attention à ne pas vous faire mourir. Parce que si je vous fais mourir, bah, ça va poser problème, quoi. On nous a signalé qu'Advent stockait des données essentielles à la dernière opération extraterrestre. Et nous avons localisé un terminal vulnérable que nous pourrions utiliser pour accéder à leur réseau. Mais ils se trouvent à l'intérieur d'un de leurs bâtiments. On ne peut pas attendre. On va donc attaquer la cible. Neutraliser toute résistance hostile dans les environs et sécuriser la zone. Il nous faut ces données si nous voulons pouvoir enrayer leur progression. Ah, ça fait plaisir de voir toute l'équipe réunie. Enfin bon, il manque encore quelques personnes. Mais en tout cas, de voir une vraie équipe, quoi. Donc, déploiement sur zone de combat. Et on va péter la gueule à tout le monde. Oh là là, c'est tellement stylé. Menace 1-5, ici le talion. Le point d'accès que nous cherchons est droit devant. Vous devez sécuriser la zone, mais l'ennemi va résister. Ok. En tout cas, on est dissimulé. Ils ne savent pas qu'on est là. Alors, Darjox, tu commences. Tu vas aller par là. Azahi, tu vas aller... Non, Azahi, pour le moment, tu ne vas pas bouger. Darjox, est-ce que tu vois ? Merde. Bon, je me suis trompé de touche. Bon, Azahi, tu vas avec Darjox. Ah, est-ce que vous voyez quelque chose ? Alors, non, on ne voit rien pour le moment, d'accord. Délorina, tu vas... Est-ce que tu pourrais contourner ? Il semble que tu puisses contourner. Donc, pour le moment, tu vas venir par là. Et Nesfux, tu vas aller vers la droite. On va faire comme ça. Deux alliés au middle, qui, eux, seront... Comment dire ? Qui, eux, seront attaque de front. Et on va faire deux autres alliés qui seront de chaque côté. Voilà, on a trouvé les ennemis, ils sont là. On fait en sorte que Pexu puisse contourner. Nos gremlins peuvent tenter d'accéder au réseau d'Advent. Nous pourrons peut-être pirater leur système pour prendre l'avantage. Mais attention, s'ils nous repèrent, les choses ne feront qu'empirer. On peut peut-être. Ça sera à Délorina de le faire, mais j'ai peut-être une solution. Alors, où est-ce que tu pourrais te cacher, toi ? Darjox, tu vas... Ah, Darjox... Non, Darjox, je t'avoue que j'ai pas spécialement envie que t'avances trop. Il va rester en vigilance. Je veux pas qu'il bouge. Nesfux, tu vas... Bah, je crois que tu vas passer simplement à l'étage, en fait. Ouais, je pense que tu vas passer à l'étage. Il va grimper. Comme ça, on en aura deux qui seront à l'étage. Comme ça, on en a deux sur les côtés. C'est pas mal. Alors, Azahi. Azahi qui est pas très très loin. Alors, Azahi, tu vas te mettre ici. Donc, Azahi en position. Azahi, c'est bon. Il va rester en position défensive. Délorina. Alors, Délorina, par contre, je sais pas si tu peux faire ce que je veux. On va essayer. Donc, tu vas aller par là. Mais est-ce que tu utilises ces deux points d'action ou pas ? Non, elle a utilisé ces deux points d'action. Darjox. Darjox, Darjox. Darjox, tu vas venir ici. Et on va le mettre en position défensive. Ensuite, Nesfux. Nesfux, tu vas te rapprocher par là. On vérifie la droite s'il y a quelque chose ou pas. La droite, c'est clean. Alors, Azahi. Où sont les ennemis ? Les ennemis sont là. On pourrait se mettre ici. On serait pas visible. On va faire ça. Attends, Azahi, je l'avance beaucoup trop. C'est très risqué, là. Ok, Azahi, c'est bon. Il va se mettre en position défensive. Délorina, tu vas venir ici. Est-ce que tu peux pirater le truc d'où tu es ou pas ? Non, elle peut pas. Ok, bah, faut qu'il revienne. Faut qu'il revienne. Je voulais savoir si elle pouvait le pirater à une telle distance. Darjox, tu vas avancer. Et tu vas te mettre en position de défense. Nesfux, tu vas te mettre ici. Ah, je kiffe. N'empêche, les déplacements. Je kiffe comment ils ont fait ça. Est-ce que tu peux te redéplacer ? Oui, il peut se redéplacer, donc. Il y a quelque chose par là ? J'ai pas l'impression. Donc, tu vas te mettre ici. Azahi, tu peux faire un putain de tour, en fait. Ah, mais il y a peut-être des ennemis par là. Faut que je fasse gaffe. Ouais, Azahi peut faire un putain de tour, mais j'ai peur qu'il se fasse contourner, en fait. Est-ce que sur le toit... Sur le toit, il n'y a pas d'ennemis. Donc, on peut faire en sorte qu'Azahi, il passe sur le toit. Théoriquement, il ne va pas passer dans le champ de vision des ennemis. Oh là là, il est dans le dos des ennemis. C'est parfait. Délorina, tu vas devoir prendre la position qu'avait Azahi. Darjox, tu ne bouges pas. Toujours en position de défense. J'ai envie d'avancer Nesfux pour voir s'il y a des ennemis vers la droite, mais je sens que c'est risqué. Nesfux, tu vas avancer où ? Nesfux, tu vas avancer là. Et je pense que ça va être le moment de l'attaque. Je pense que... Ah, quoi qu'on pourrait encore le rapprocher, en fait. Ah, je serais visible si je passe ici. Position de défense. Menace un sac. Le réseau d'advent sera bientôt complètement verrouillé. Le temps presse. Foncez au terminal. Mais non, je n'ai pas trois tours. Trois tours, il est où le terminal ? Il n'était pas intérieur ? S'il est intérieur. Azahi, il faut que tu redescendes. Est-ce qu'il y a des ennemis intérieurs ? Je n'ai pas vu, en fait. Oh, putain. J'ai trois tours. Ce n'est pas faisable, en trois tours. Trois tours, ce n'est pas faisable. C'est super relou, par contre, leur idée de faire un décompte. Azahi, tu vas te mettre en vigilance. Delorina, il va falloir que tu tires. 72%, 70%. Ok, on commence avec celui à 72. Un en moins. Mais maintenant, ils savent qu'on est là. Et tu viens de te rapprocher de Nesfux. Bon, l'alien. Ah oui, il est en vigilance, c'est vrai. Donc, l'alien qui est passé devant. Mort ou pas mort ? Non, il n'est pas mort. Mais presque. Azahi, il a quasiment tué. Darjox, ça va être à toi. Tu avances ici. Et tu tires sur 39%. C'est chaud, 39%. Mais on peut tenter. Non, il l'a raté. Suivant. Nesfux. Nesfux, il est juste là. Ah bah, alors là, si tu loupes, Nesfux, 65%. Je peux le louper, hein. Si je l'avais loupé, ça aurait quand même été très drôle. L'entrée est dégagée. Il faut que Azahi dégage l'intérieur maintenant. Ah mais Azahi n'a pas joué. Pourquoi ? Ok, l'alien se barre. Oh, puis qu'un. Fais gaffe, Azahi. Ah mais non, il n'attaque pas l'alien. Je crois qu'il ressuscite. Je ne peux plus. Je ne peux plus l'arrêter. Putain, il contrôle Azahi. Il ne faut pas... Il faut qu'on... Oh là là, c'est la misère. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée, mais elle va être risquée. Il ne faut pas qu'on tue Azahi. Je n'ai pas envie de tue Azahi. Je ne peux pas jouer Azahi, en fait. On va se mettre là avec Delorina. Elle va protéger la porte. Ah mais en fait, la porte vient de s'ouvrir. À cause d'un civil. Merde, elle ne le voit pas. Nefirot, tu vas aller ici. Mais il ne va pas pouvoir jouer. Il va utiliser ses deux actions. Bon, c'est Nesfux sur qui on va devoir compter sur ce coup-là. Il va contourner la totalité du bâtiment. Et essayer de choper l'alien pour libérer Azahi. Ah putain, regardez Azahi, il arrive. Waouh, Azahi a failli tuer Darjox. Il ne faut pas qu'on tue Azahi. Il faut qu'on tue l'alien. Putain, l'alien a vu Nesfux arriver. Et je crois qu'il en ressuscite un autre. Ah si, il a ressuscité celui derrière. Ça va, Darjox va s'encharger. Il peut tirer sur Delo. Alors que Delo ne pouvait pas tirer sur lui. What the fuck ? Ah mais là, je ne peux rien faire là. C'est archi mort. On ne va pas tuer Azahi. Je ne veux pas tuer Azahi. 49% d'avoir celui-ci. Ou alors, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on décale. Ouais, on peut faire ça. On peut décaler, tirer, 52%. Putain, c'est risqué. Mais genre, ah si, j'ai peur de Camer. J'ai peur Camer. Mais le problème, c'est qu'on a un timer. Il nous reste un tour. Non, on n'a pas le choix. Il ne reste qu'un seul tour. Il faut qu'elle le tue. Darjox va devoir pirater le truc. Dernier tour. Putain, on a eu tellement chaud. On ne va pas tenter le 55. On n'a qu'un tour, donc on pirate normal. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Menace 1-5. Acquisition des données d'advent confirmée. Soyez prudent. Des forces ennemies convergent vers votre position. Éliminez l'opposition locale et les renforts éventuels. Si je viens ici, est-ce que je pourrais... Ah, je ne sais pas si je peux... Il faut que Nesfoux arrive à tuer l'alien. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de visibilité sur cet alien à la con. Zombie. Ah, 60... J'ai oublié le zombie. Putain, c'est vrai. 66%. On l'a tué ou on ne l'a pas tué ? Merde, on ne l'a pas tué. Oh là là, c'est la misère. Je sens que Pexu va mourir. C'est tellement la merde, là. Ah, mais non. Ce n'est pas là où on devait aller. C'est là où sont les ennemis. Comment on va faire ? Il faut qu'on sauve Asahi. Ah, je pense que là, Pexu est mort. 4 de dégâts. Elle n'est pas morte. Elle a pris cher, mais elle n'est pas morte. Oh non, l'alien. Ne me dis pas que l'alien, il tape. Il l'a raté. Parfait, il l'a raté. Putain, le zombie. Ah, mais Pexu, mais... Oh là là. Non, ça va. Le zombie, ça en prend un Darjox. 5 de dégâts ? Contrôle mental perdu. Parfait. Asahi, de retour parmi nous. Est-ce que tu as l'alien ? 55% de chance de l'avoir. Non. Des Lorina, il faut que tu te barres. Il faut clairement que tu te barres. Ouais, mais si elle se barres... Ah, putain, je ne sais pas. Non, on met des Lorina en retrait. Elle n'a plus de vie. Elle n'a plus que 2 carrés. Elle peut peut-être tirer. On va vérifier. 32%. On tente les 32%. Allez, s'il te plaît. Elle a raté. Merde. Darjox. Il faut clairement que tu tuies le zombie. Ça, il n'y a pas photo. Mais le problème, c'est l'alien. On va faire ça. Nasfux, tu rentres. Et tu tentes de neutraliser l'alien. Qu'à 61%. Allez, s'il te plaît. Oh, putain, c'est parfait. L'alien est mort. Je ne sais pas du tout ce qu'on doit faire. Le chef me gave un peu. Il faut que Asahi arrive à s'en sortir. Marqué. Ok, il a été marqué. Donc, je suppose que ça va être la prochaine cible. Oh, putain, Asahi, il faut que tu recules. Oh, putain, il a été touché. Est-ce qu'il va mourir avec l'autre ennemi ? Je pense que, ouais. Je pense que Asahi, il est mort. Putain, c'est super chaud. Où est-ce qu'il va, Asahi ? Pourquoi Asahi a tenté de tirer sans que je lui dise quoi que ce soit ? Ah, parce qu'il a paniqué, c'est pour ça. Asahi est en train de paniquer, je ne peux rien faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Dello va se soigner. Elle va se soigner elle-même. Hop, logiquement, ça va être bon. Il faut qu'elle vienne aider. Il faut clairement qu'elle vienne aider Asahi. Là, je pense que c'est mort pour Asahi. Il n'y a personne qui peut l'aider, il me semble. Darjox, il n'a plus de vie aussi, putain. Darjox, tu viens là. Il a deux points de vie, Darjox. Est-ce que tu as une grenade ou un truc ? Oh, il peut tenter de tirer, 60% de l'avoir et 29%. Vas-y, tire sur le 60%. Oh, putain, il l'a raté. Eh, c'est tellement la misère. On a la deuxième vraie mission et on est tellement dans la misère. Allez, Nesfux, il faut que tu arrives. 56% et 28%. Allez, les 56. Un en moins. On a peut-être sauvé Asahi. Je ne pense pas qu'Asahi va s'en sortir. Ça va, le chef ne vient pas vers Asahi. Mais lui, par contre... Oh non, rip Asahi. Rip de chez rip. Non ! Il est trop con ! Enfin, on a trop de chance, il est trop con. Vas-y, Asahi, tu peux y arriver. Il n'a pas à te tirer, Asahi ? Il n'a plus de balles, Asahi n'a plus de balles. Lancer une grenade. Euh, non. Non, 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 pas la grenade tout de suite. D'abord, tu te mets à couvert. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il est mort. Bon, on a perdu Asahi. Merde ! C'est débile parce que ça ne te dit pas que le... Oh non, c'est... Ah, par contre, je suis désolé, mais ça, ça s'appelle de la merde. Il n'y a pas écrit que le mec était en vigilance. Pour moi, il s'était juste mis à couvert. Oh non, c'est super dommage, ça. Ils ne disent pas qu'il s'est foutu en vigilance, donc toi, tu crois que, bah, il n'y a pas de souci. Il est tout à fait normal. Mais non, le mec est en vigilance. Oh, je suis dégoûté. 59% de l'avoir. Vas-y, Darjox. 5 de dégâts. Ah, ça, c'est bon. Il n'a plus qu'un point de vie. Mais Nesfux... Ah, putain, Nesfux, tu vas acheter une grenade pour le finir. Parce qu'en fait, Nesfux a plus de... Oh, putain, je crois que ça avait rebondi sur la grenade. Nesfux a plus de munitions. Il faut qu'il recharge. Mais voilà, au moins, on a tué le chef. Je crois qu'il reste un ennemi. Ah, merde, je me fais toucher. Oh là là là, c'est tellement compliqué. Mais ils sont tous paniqués. Je ne peux rien faire. Il n'y a que Darjox qui est clean. Mais Darjox, il est beaucoup trop loin. Oh, non. Oh, merde. RIP. Ah, putain, c'est super difficile. En fait, cette histoire de panique et compagnie, mais c'est n'importe quoi. Enfin, d'un côté, c'est bien pensé. Mais d'un autre côté, il ne faut pas abuser, quoi. 46%. On peut tenter. Et je crois qu'on a tué tout le monde. Ah non, j'ai fait de la grosse merde dans cette mission. On a perdu Darjox, on a perdu Azahi. En fait, il y a plein de trucs qu'on ne t'explique pas. Genre, la panique, je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin, à aucun moment ne m'a parlé de la panique. Je ne savais pas non plus que si un ami se mettait en vigilance, ça ne te le disait pas. C'est con de perdre parce que le jeu a oublié de te dire des choses. Ah, merde. Le plus gros dégât, Nesfux. Le plus offensif, Nesfux. Le plus visé, Darjox. Le plus long déplacement, Delorina. Ah non, j'ai fait de la merde. On va les faire ressusciter. Mais ils ne seront pas présents pour la prochaine mission. Ah non, je suis dégoûté. Mourir parce que le jeu n'a pas expliqué certains trucs. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Même le contrôle mental, on ne te l'avait pas expliqué ça. Ils sont KO. Non, mais c'est con. On ne t'avait même pas expliqué ça. Donc, Azahi a tué 0 ennemis. Nesfux, 5. Delorina, 2. Et Darjox, 3. On va les promouvoir. Donc, elle a été promue. Lance, grenade et minigun. Et Nesfux, on va le promouvoir. Il a été promu, rien du tout. Il a juste un protocole de soutien, je crois. Ok. Ah, il a, si, il a le petit drone. Ah non, je suis dégoûté. Maintenant que nous avons de l'aide, nous pouvons évacuer le vieux matériel et les débris du vaisseau pour construire une autre installation. Nous devons d'abord affecter un ingénieur au déblayage de ces salles. Quand nous atteindrons les salles les plus éloignées, il faudra plus de temps et de personnel pour dégager de l'espace. Ça me paraît bien. Vous n'avez qu'un mot à dire pour qu'on commence, commandant. L'excavation est en cours, commandant. Mais il nous faudra du temps avant de pouvoir tout déblayer. Commandant, nous recevons une transmission sécurisée d'origine incontournée. Quoi ? Je ne sais pas... Bon, ce n'est pas grave. Quartier du commandant, ok. Bon, on va aller dans les quartiers du commandant. Bonjour, commandant. Le conseil que vous connaissiez n'existe plus. Ses membres ont tous juré fidélité à l'administration Advent. Tous, sauf un. Je suis content de vous revoir. Depuis votre capture, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider la résistance de l'intérieur. C'est ainsi que nous avons obtenu les informations qui ont permis votre récente extraction. Pour l'instant, les groupes de résistance sont plutôt désorganisés. Si nous voulons vaincre Advent pour de bon, vous devez y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous voyez là, ce sont des rapports secrets sur des disparitions de civils dans le monde entier. Il y en a de plus en plus. Nous pensons qu'ils sont emmenés sur un site secret d'Advent, dont la position exacte reste à découvrir. Le temps presse, commandant. Vous devez diriger les opérations de la résistance sur la planète. Prenez contact avec les cellules locales. Persuadez-les de nous rejoindre. Trouvez ce site secret et fermez-le. Sauvez notre monde. L'heure tourne. Bonne chance, commandant. Et si c'était un piège ? Alors par contre, j'aimerais... Ah putain, je ne peux pas reconstruire d'autres trucs. Ah, fais chier. Bah écoutez, on va aller sur la passerelle. Ah ouais, mais non, ça va tout subvencer notre mission. Ce qui va se passer, c'est que pour la prochaine mission, il n'y aura pas Azaï ni Darjox. Mais dès que je peux refaire des soldats, je les recréerai parce que c'est vrai qu'ils sont quand même morts de manière stupide. C'est-à-dire que je ne savais pas que les aliens pouvaient faire un contrôle mental. Je ne savais pas qu'il y avait la panique. Je ne savais pas qu'il y avait le mode vigilance aussi pour les amis. Bref, je ne savais pas tout ça ce qui a causé deux décès parmi les quatre membres. C'est fort dommage. Donc vous n'en faites pas. On va dire que ces deux décès ne compteront pas. Bref les amis, on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501